Bonjour, je m'appelle Laïd de Papa Bricole et aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser une boîte à onglet. Et d'abord ce que c'est qu'une boîte à onglet. Voici une boîte à onglet. Une boîte à onglet, ça sert à faire des découpes avec des angles soit à 90 degrés, soit à 45 degrés dans un sens, soit à 45 degrés dans l'autre sens. Ça va vous permettre soit à poser des plaintes, à couper des plaintes, soit à couper des baguettes, soit éventuellement à fabriquer des cadres pour vos photos ou tableaux. Avec la boîte à onglet, on utilise ce type de scie qui permet de faire des coupes nettes et propres et qui suivent le guide. Pour couper un tasseau avec un angle à 45 degrés, il faut coller son tasseau contre la paroi de l'onglet, éventuellement serré avec un serre-joint ou si c'est un petit tasseau comme ça, on peut le tenir avec sa main. On pince très fort le tasseau avec la boîte à onglet. Maintenant que mon tasseau est bien calé contre ma boîte à onglet et que je le pince très fort, je vais pouvoir insérer la lame de ma scie dans les fentes qui sont prévues à cet effet, qui donne un angle à 45 degrés. Et là maintenant je peux couper en suivant le guide et voilà donc notre tasseau est coupé avec un angle de 45 degrés et si on l'assemblait avec l'autre bout, on se retrouverait avec un angle à 90 degrés. Donc voilà pour pouvoir faire des découpes avec des angles précis à 45 degrés et faire des coupes propres, mieux vaut utiliser une scie à onglet. Il en existe différentes sortes, à vous de choisir la plus pertinente par rapport aux travaux que vous avez à faire. Faites bien attention à la largeur si vous avez des plaintes à poser et c'est très facile à utiliser et c'est à la portée de tout le monde. Musique 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 Musique